Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. On continue les lives de la vision avec aujourd'hui un invité que je connais depuis de très nombreuses années, quelqu'un que j'affectionne, quelqu'un que je porte dans le cœur, Thomas Loussamba, créateur de S'installer à Londres. Alors si tu ne connais pas S'installer à Londres, c'est une entreprise à Londres qui aide les Français justement par définition à s'installer à Londres. Donc je m'étais dit que même si à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en période de confinement, ce serait intéressant d'avoir son avis, d'avoir des conseils sur comment S'installer à Londres, pourquoi Londres reste toujours une bonne ville, pourquoi c'est une bonne ville pour les artistes, pourquoi c'est une bonne ville pour les entrepreneurs, les erreurs à ne pas faire, voilà, on va un peu discuter pour vraiment savoir comment ça se passe. Donc sans plus tarder, je te demande d'accueillir Thomas de S'installer à Londres. Salut Thomas ! Salut, ça va ? Ouais, qu'est-ce que c'est cette voix grave là ? Non, non, je ne sais pas, c'est ma voix normale. Incroyable. Comment tu vas ? Bien et toi ? Bah ça va, ça va, ça va. Comment ça se passe de votre côté à Londres ? Comme en France, c'est le confinement, c'est le confinement, donc c'est pas évident quoi, mais on fait aller, on essaie de garder le moral, garder le sourire, et voilà, on attend les décisions. Le Premier ministre, je ne sais pas si tu as vu, là il est en soins intensifs, en plus. Je n'ai pas vu. Donc ouais, Boris Johnson est en soins intensifs, donc c'est assez sérieux quoi. Waouh ! Ouais, c'est assez sérieux, et ils ont mis plus de temps pour faire le confinement, là c'est un confinement. Bah, pareil qu'en France, sauf qu'on n'a pas forcément besoin de d'attestation, mais sinon c'est la même chose quoi. Ok, et du coup, bon, plus personne, parce que comme je t'ai présenté, tu as une entreprise qui s'appelle S'Installer à Londres, dans laquelle tu aides tes personnes par définition à S'Installer à Londres. Est-ce qu'il y a toujours des gens qui te contactent, ou en ce moment c'est plus compliqué ? C'est au point mort. Il y a toujours quelques personnes qui anticipent leur voyage pour septembre, août, etc. Mais c'est effectivement beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup moins de demandes. Les gens, ils attendent, parce que je comprends tout à fait, ils attendent que le confinement soit levé, que la pandémie soit passée, pour pouvoir venir à Londres. Donc ouais, non, ça change complètement. Ok, ok, ok. Londres, c'est une ville qui ne m'a jamais vraiment attiré. On m'a souvent dit, bon, Londres, c'est une bonne ville pour les artistes et pour les entrepreneurs. Je voudrais savoir déjà pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de personnes qui veulent s'installer à Londres ? Parce que, alors, pour plusieurs raisons, parce que la plupart des gens, ils veulent venir pour apprendre l'anglais, déjà. Ça, c'est le premier point. Et que c'est quand même le pays anglophone le plus proche de la France. Donc, je pense que c'est déjà la première raison. La deuxième raison, c'est que, bon, selon moi, je ne suis pas trop objectif, puisque j'habite ici depuis six ans maintenant, même un peu plus d'ailleurs. Mais c'est, je pense, the place to be en Europe, tu vois, en termes de plein de choses, pour réussir ici, c'est beaucoup plus simple, je pense, qu'en France. C'est dynamique, donc même les jeunes qui aiment bouger, sortir en boîte, etc. Il y a plein de choses. C'est différent. T'as des opportunités pour tout le monde. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens sont attirés de venir ici, quoi. Quand tu dis que c'est plus simple de réussir, pourquoi c'est plus simple de réussir à Londres qu'à Paris, par exemple, selon toi ? Parce que, je pense, déjà, il y a plus d'opportunités. Déjà, il y a beaucoup plus d'opportunités. Parce qu'aussi, c'est aussi pour ça, on a plus de facilité à te virer, entre guillemets. Mais si jamais, demain, tu ne fais pas un bon travail, tu peux très vite être mis à la porte. Mais du coup, les entreprises n'ont pas peur d'embaucher. Et c'est par contre, si tu fais bien ton travail, tu peux aussi très vite évoluer. Donc, je pense que déjà, il y a plus d'opportunités. Et en plus, en Angleterre, j'ai l'impression qu'ils regardent beaucoup moins les diplômes, qu'il y a moins d'un peu de copinage dans les entreprises. C'est beaucoup plus la méritocratie. Donc, voilà, tu mérites tes prix dans ton entreprise, t'es bon dans ton entreprise, tu peux graver les échelons. Si moi, demain, par exemple, là, on est en période de confinement, mais si demain, j'arrivais à Londres, je pourrais te faire un travail littéralement le même jour ? Mais ouais, en tout cas, la semaine, tu peux trouver un travail. Le jour même, en fait, en réalité, tu peux aussi. Ça dépend si tu as un entretien, tu arrives, tu as un entretien, tu fais ton décès, tes prix, et le lendemain, tu commences. Donc oui, c'est possible. Maintenant, en termes de logistique, etc., c'est compliqué d'arriver avec ces bagages, et boum, tu es le premier jour. Mais oui, en tout cas, le lendemain ou deux, trois jours après, ça nous est arrivé plusieurs fois que pour des clients. Le lendemain, ils se sont arrivés, le lendemain, ils ont un décès, ils sont pris, ils commencent. Justement, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a autant de personnes qui viennent te voir pour s'installer à Londres ? C'est si compliqué que ça, au niveau logistique, comment ça se passe un peu ? Ce n'est pas que c'est compliqué. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, on n'a rien inventé, entre guillemets, mais c'est qu'on va faciliter la chose. Tu vas gagner beaucoup de temps et même de l'argent, au final. Parce que si tu arrives à Londres et tu ne sais pas forcément bien parler anglais, tu ne connais pas les logements ici. Et ici, le problème, c'est le logement, en fait. Parce que le logement, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arnaques. Et du coup, nous, on travaille avec des gens qu'on connaît, par exemple. Donc déjà, tu n'as pas ce problème-là. Et le premier jour, tu es en logement. Donc c'est pour ça aussi que beaucoup de gens passent par nous parce que le premier jour, ils ont leur logement, qu'ils ont choisi avant, parce qu'on leur envoie des photos avant de différents logements, il faut leur sélection. Le jour même, on va aller chercher à la garde. Donc déjà, ils sont rassurés par rapport à ça. On fait les visites avec eux. Ils choisissent le logement, du coup, qui leur plaise. Et on les prend au propriétaire. On s'assure que le contrat soit en bonne et due forme. On fait toute la traduction. Donc c'est pour ça que ça, c'est une partie de nos services. Mais c'est pour ça, je pense que les gens aussi, ils passent par nous parce qu'ils veulent être sécures par rapport au logement, par rapport aux démarches administratives, par rapport au travail. Donc voilà, on fait notre mieux pour répondre à toutes les attentes. Toi, tu t'es installé à Londres il y a un peu plus de six ans. Quelle problématique t'as rencontré quand tu es arrivé ? En fait, moi, je suis arrivé à Londres il y a à peu près neuf ans, la première fois. C'est après mon BTS. Et j'étais passé par une agence. Et moi, j'avais vraiment organisé mon voyage, etc. Donc sept mois avant, j'ai commencé déjà à payer l'agence, etc. C'était des paiements échelonnés. Et une semaine avant, j'étais avec trois amis. Une semaine avant d'arriver, ils nous ont dit, écoutez, vous ne pouvez plus prendre le logement, il n'est plus disponible. Donc une semaine avant d'arriver, on se dit, putain, ça fait sept mois qu'on pensait avoir un logement. Finalement, on ne l'a pas. Et on se retrouve dans la mise. Donc en dernière minute, on a retrouvé une agence. On a trouvé un logement. Finalement, on n'a pas eu, on n'a pas récupéré la caution à la fin. Il y avait plein de problèmes dans le logement, etc. Donc c'était un peu une cata. Ça, c'était la première fois. Et quand je suis revenu il y a six ans, je connaissais déjà mieux. Donc j'avais trouvé un logement. Pour le coup, ça s'était bien passé. Mis à part les colocs, les souris dans le logement, etc. Ce n'était pas top. Ce n'était pas super propre. Mais en tout cas, je n'avais pas eu de problème de caution ou quoi que ce soit. Et là, j'ai travaillé dans une entreprise française où j'ai rencontré beaucoup de Français qui avaient eu des problèmes. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ça. C'était quoi les problèmes principaux des Français ? Soit ils ont payé en avance de France un logement. Ils sont arrivés ici. Le logement finalement n'existait pas. Donc voilà, ça c'est une arnaque malheureusement. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Soit ils sont arrivés dans le logement. Finalement, les photos n'étaient absolument pas conformes. Soit tout s'est passé. À la fin du mois, ils ont payé leur caution. Ça, ce n'est pas pour le logement. Il y en a plein qui ont aussi un peu galéré pour prendre le NIN. Le NIN, c'est le National Insurance Number. C'est obligatoire pour pouvoir travailler en Angleterre, à Londres. Qu'est-ce que c'est ? Comment tu as appelé ça ? C'est le National Insurance Number. C'est la sécurité sociale en gros. Il y en a qui ont eu beaucoup de mal à l'avoir. Après, c'est des problèmes au niveau du travail. Il y a plein de problèmes qui sont possibles quand on ne se prépare pas bien. Du coup, une bonne préparation, c'est gérer ton logement en amont ? Oui et non. C'est-à-dire prendre tes dispositions pour regarder un peu ce qui se fait. Maintenant, tu ne peux pas… Par exemple, si toi, tu veux venir, imagine toi, tu me dis « Voilà, moi, je viens au mois de juin, par exemple. » On est au mois d'avril aujourd'hui. Tu ne pourras jamais trouver un logement pour le mois de juin. Parce que là, c'est différent parce que c'est confinement. Mais d'habitude, les logements partent super vite. Donc, ça veut dire qu'un logement qui se finit maintenant, trois, quatre, cinq jours après, il n'est plus disponible. Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus. Il n'y a forcément une personne qui va le prendre. Donc, c'est oui, préparer, regarder son logement avant, bien se préparer. Mais d'un côté, tu ne peux pas prendre un logement trop en avance. Parce que si quelqu'un te propose un plan, si quelqu'un te dit « Ok, en juin, tu as ce logement-là », en règle générale, il ment. Donc, tu vois, il faut trouver le juste milieu. Il faut connaître un peu le milieu. Et quelles sont les erreurs que font souvent les personnes qui viennent s'installer à Londres, par exemple, sans passer par tes services ? C'est quoi le piège qui est fréquent ? Le premier piège, c'est ce que je disais, c'est prendre un logement avant d'arriver. Ça, c'est le premier piège, je pense. Et puis ensuite, c'est arrivé en pensant que tu viens un peu en vacances. Il y a beaucoup de gens, ils viennent avec leur sac à dos. « Je prends une auberge, je vais trouver. » Mais la réalité, c'est différent. Tu vois, à Londres, c'est super cher. Oui. Tu vois ? Donc, du coup, quand tu arrives, tu prends ta petite base de jeunesse, tu ne sais pas trop où tu vas, tu vas sur le superroom, tu appelles les propriétaires, tu ne comprends même pas forcément ce qu'ils disent. Tu as des agents, tu as des trucs. C'est vraiment la jungle, tu vois, le milieu de l'immobilier ici. Oui, c'est vraiment la jungle. Et du coup, ils arrivent, finalement, ils payent un logement qui est dix fois trop cher. Ou ils payent un logement. Il y a des agences, c'est incroyable. C'est des agences, ce n'est pas des gens de service comme nous, c'est des agences immobilières. Elles te demandent de payer avant pour que tu puisses voir la chambre. Et il y a des gens qui le font. Tu vois, c'est comme si demain, tu vas sur le bon coin, tu trouves une voiture, tu l'aimes bien, tu te dis « Ok, je veux l'avoir, je vais essayer. » Le gars dit « Non, non, si tu veux l'essayer, si tu veux prendre la voiture, tu payes d'abord, et ensuite tu viens et t'as la voiture. » C'est complètement fou, tu vois. Et il y a ce genre d'erreur qu'il ne faut pas faire. Pareil pour le boulot, si je peux donner un petit conseil aux gens qui nous regardent votre CV, déjà, il faut mettre en avant l'existerance professionnelle et non les diplômes. Et surtout, il ne faut pas mettre des photos. Parce qu'ici, on lutte pour la discrimination. Donc, il ne faut surtout pas de photos. Ok, donc il y a… Parce que moi, j'entends souvent, oui, Londres, c'est une ville qui est très métissée. C'est la ville où il y a le plus de cultures différentes. Il n'y a pas de discrimination. Il y a des gens en turban qui travaillent à la banque. Mais ce n'est pas si beau que ça, le tableau ? Ah ben si, justement. Il lutte contre la discrimination par rapport à ça, justement. Ah, il lutte contre… Ok. Oui, il lutte contre la discrimination. Si, justement, le tableau, oui, c'est vrai. Tout ce que tu as dit est vrai. C'est-à-dire que tu as des banquiers. Moi, j'ai mon banquier qui a le turban, etc. Tu vois ? Donc, ici, c'est complètement différent. En fait, ces histoires de voix, de trucs qu'on entend en France, ce n'est pas un problème, en fait. Et moi, personnellement, je trouve que c'est tant mieux comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir tous ces soucis. On s'en fout. J'ai bien fait ce qu'il veut. Mais oui, effectivement, tu as des gens de toute origine qui peuvent être avocats, médecins, qui peuvent être éboueurs de toute origine. Tu vois ? C'est super cosmopolite. Ça, c'est une réalité. Maintenant, ce n'est pas non plus l'Eldorado où il y a ces zéro racisme, ces Benetton, on est tous ensemble, la main dans la main. Forcément, derrière, il y a toujours des choses, tu vois, qui peuvent se passer. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est mon avis à moi, je pense qu'ils sont largement en avance en termes d'idéologie par rapport à ça. Largement en avance que la France. Et comment est-ce que tu gères correctement ton budget à Londres ? Moi, je me rappelle qu'à chaque fois que je suis venu, je finissais dans… Je me disais, mais comment est-ce que j'ai fait pour dépenser autant ? Parce que, par exemple, votre tube ou votre underground, je n'ai jamais comment l'appeler, je ne comprenais rien au système des cartes. Je me suis dit, attends, mais comment ça se fait que ça soit aussi cher ? Comment est-ce que tu gères bien ? Alors, déjà, c'est différent quand tu vis en week-end et quand tu habites. Quand tu vis en week-end, forcément, je pense que tu t'es fait plaisir. Tu as été faire du shopping, des restos, des concerts, des soirées, etc. Tu peux faire la même chose, bien sûr, quand tu y habites. Mais déjà, quelque chose qui change, c'est que tu as un salaire en partant, en livre. Alors, quand tu viens avec tes euros, déjà, tu perds, la currency. Donc, déjà, ça, ça change. Et en plus, comment tu fais après ? Oui, il faut juste bien gérer. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, je sais, au début, quand je suis arrivé, je gagnais 1200 livres environ. Je gagnais 1200 livres. J'avais un loyer qui était, je crois, à 600 livres, quelque chose comme ça. Je mettais 100 livres pour mon loyer. Je payais ma nourriture 150 livres. Moi, Easter Card, effectivement, 130 livres. C'est l'équivalent de la Navigo que vous avez. Et ensuite, j'avais le reste pour faire mon petit shopping, pour faire ma petite soirée. Donc, voilà un petit peu comment je faisais. Mais oui, il faut faire attention. Il ne faut pas… Parce qu'après, il y a plein, 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 plein de tentations ici, dans tout. Il ne faut pas céder à la présentation. Et du coup, le Brexit, qu'est-ce que ça change véritablement quelque chose pour les Français ? Comment est-ce que tu le vis, toi, de l'intérieur ? Au début, alors au tout début, ça revend, du coup, je crois que ça ne revend pas un ou deux ans qu'on a reçu l'annonce ou quelque chose comme ça. Une possibilité, on a eu peur forcément pour nous, pour notre business. Mais finalement, écoute, je te dirais que pour le moment, ça change, pour le moment, rien du tout. Maintenant, en 2021, ça va changer. Tu vois, le 1er janvier 2021, ça changera. À l'heure d'aujourd'hui, personne ne peut te dire clairement ce qu'il va y avoir. Ils ont parlé de système à point, ils ont parlé de pas mal de choses. Mais à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour venir à Londres, jusqu'au 1er janvier 2021, rien n'a changé pour Londres. Mais après, on verra. On est tous en attente. Et puis là, en plus, avec le confinement, ce n'est pas du tout d'actualité, le Brexit. Donc, pour l'instant, on est tous en attente. On verra ce qui va se passer. Moi, personnellement, si tu me poses mon avis, je pense qu'il y aura des solutions. Parce qu'il y a beaucoup trop de Français ici pour que demain, ça soit compliqué. Il y a beaucoup trop de Français à des postes, tu vois, dont les Anglais ne font pas forcément. Donc, je pense qu'il y aura des solutions qui seront trouvées pour les Français, notamment. Est-ce qu'il y a des postes qui sont plus, je ne dirais pas réservés aux Français, mais des postes que les Français font souvent qu'ils arrivent à Londres ? Je n'ai pas compris la fin de ta question. Est-ce qu'il y a des postes que les Français font souvent à Londres ? Tu vois, des postes où c'est un peu connoté français, par exemple. Les postes de friend speaker, donc les postes où tu dois parler français que forcément, tu vas dans une entreprise parfois anglaise et tu dois t'occuper du marché français. Ça peut être dans le sales, dans le commerce, etc. Ça peut être dans l'administratif, pas même chose. Là, oui, forcément, tout ce qui est serveurs, les Français, ils ont une bonne cote. Notamment grâce au vin, les sommeliers, etc., les barmets, donc les cocktails, il y a un savoir-faire quand même. Donc, ils ont une bonne cote dans ce milieu-là. Après, il y a des Français partout. Tu sais, ici, on est la sixième ville française. Je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu, ça veut dire qu'il y a plus de Français ici qu'à Bordeaux qui est déjà une grande ville française. Sérieusement ? À Londres qu'à Bordeaux. C'est incroyable. Waouh ! Ok, je ne savais pas. Je ne savais pas. Donc, parler français, c'est un bon skill. C'est un bon skill, bien sûr. Et puis, en plus, on a la chance de parler français. Il y a beaucoup de pays qui parlent français, qui sont francophones. Donc, c'est franchement un bon skill. Ok, top. Et du coup, je voudrais qu'on parle un peu de s'installer à Londres parce que tu as quand même eu une croissance. Quels sont les plans en ce moment ? Comment est-ce que tu gères, par exemple, le confinement et comment est-ce que tu te prépares pour après le confinement ? Alors, comment je gère le confinement ? On fait tous du trélétravail. C'est-à-dire que là, je t'appelle, je suis chez moi. Mes collègues aussi sont chez eux. On travaille tous en télétravail. Et puis, voilà, il y a beaucoup moins de travail qu'avant, je t'avoue, parce que forcément, déjà, on ne va plus chercher les gens parce qu'il n'y a plus personne qui vient maintenant. Donc, on ne va plus les chercher à la gare. On ne les installe plus. On ne peut plus forcément trouver de boulot actuellement parce que pratiquement tout est fermé. Donc, on fait un petit peu comme on peut. Les journées sont assez longues puisque normalement, on est tout le temps busy. On travaille comme les acharnés tous les jours parce qu'on a quand même pas mal de gens qui viennent et du coup, pas mal de gens à gérer. Et là, on attend que ça se passe. On attend que ça se passe et comment on prépare le retour ? Tout simplement, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours, on n'est jamais en manque de logement, mais il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Là, on a beaucoup plus d'offres que de demandes. quand le confinement sera fini, les gens vont pouvoir revenir, on aura beaucoup de logements à leur proposer. ça, c'est cool par contre. Ok, c'est top. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner comme ça pour les gens qui écoutent ou qui regardent le complet ? Par rapport à l'on, juste, je sais qu'il y a des gens parfois qui hésitent, qui se disent ouais, je ne sais pas. Moi, je pense que quand on est encore jeune et tout ça, il faut se lancer. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui n'ont pas d'enfants, etc., qui hésitent. Et en fait, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire, il faut venir, on est à côté de la France. Si jamais, pour x ou y raisons, ça se passe mal, eh bien, on peut toujours rentrer, en fait. C'est-à-dire qu'on peut toujours rentrer en France si ça se passe mal. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne expérience professionnelle, ça, c'est une certitude, mais ça peut être aussi une très, très bonne expérience personnelle pour savoir comment on fait pour vivre dans un pays ou dont on ne parle pas forcément la langue, un pays étranger, une nouvelle culture parce qu'on est né en France souvent, on a grandi en France pendant des années et là, on arrive dans une nouvelle culture. Donc, c'est bien aussi de savoir comment on peut s'acclimater et puis surtout, vu que comme tu l'as dit juste avant, c'est vrai, il y a un multipode qui est énorme, il y a beaucoup de cultures différentes et je pense que d'ici, ça t'ouvre l'esprit. En tout cas, moi, ça m'a ouvert l'esprit de venir à Londres. J'ai appris tellement de gens, j'ai rencontré des gens du monde entier donc effectivement, ça t'ouvre l'esprit. Pour moi, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Si vous hésitez, il ne faut pas hésiter. Ok. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui veulent te suivre ou qui veulent s'installer à Londres ou qui veulent voir un peu l'actualité ? Eh bien, sur cet Instagram-là, s'installer à Londres, même si en ce moment, on est un petit peu moins productif du haut confinement, mais s'installer à Londres sur… s'installer à… LND, pardon, sur Instagram, sur notre site www.sinstallerlonde.com sur Google s'installer à Londres, vous tombez dessus directement. Et puis voilà, on a Twitter, etc. On a Facebook aussi s'installer à Londres. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à essayer de poser des questions. N'hésitez pas, on essaie d'être le plus réactif possible. Ok. Mais écoute, Thomas, je te remercie d'être passé dans le live. Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, d'entrepreneurs autour de moi qui sont dans une démarche de s'installer à Londres plus tard parce que, encore une fois, du point de vue culturel notamment, c'est assez intéressant pour eux. Donc, je suis content qu'ils aient ce contenu. Si tu as regardé le contenu ou écouté le contenu, n'hésite pas à venir me dire sur Instagram le passage que tu as préféré, ce que tu as appris ou si tu as d'autres questions comme ça, je pourrais les transmettre à Thomas. Également, je dis ça en même temps, j'envoie chaque matin un mail dans lequel je partage tout ce que j'apprends. Donc là, tu vas recevoir un contenu sur S'installer à Londres, donc ce que j'ai appris. Tu vas avoir plein d'informations sur tout ce qui peut t'aider à réaliser ta propre route. Donc, n'hésite pas à t'inscrire également. tu auras un lien dans la description. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. À la vision. C'est clairement ça. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Vas-y, à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada